Vendredi 30 octobre 2020, première destination le Gabon avec le quotidien l'union, état-église, l'apaisement, l'où le journal Eucharistie, denier du culte, passé la discorde qui avait culminé dimanche dernier avec le face-à-face, force de l'ordre, fidèles, gouvernement et confessions religieuses se sont efforcées hier lors d'une rencontre autour de la première ministre Rose Christiano Soukara Ponda de ramener de la sérénité dans leurs relations grâce à la levée de certaines restrictions dues au Covid-19. Au Bénin par contre, ceux qui ne se sont pas entendus en manchette de la tribune de la capitale, ce sont les deux parties en conflit au niveau de la fédération béninoise du rugby et par conséquent elles se retrouvent au tribunal le 4 novembre prochain, apprend le journal. On parle en manchette de la nation de construction de stade, l'inédit prend corps dans 22 communes, apprécie le journal. Et puis en manchette du quotidien le matin, formation des acteurs de la presse du Bénin, Biotiané oeuvre pour l'efficacité des investissements publics. Et maintenant au Burkina Faso, le quotidien d'information pour tous se souvient de l'attaque du camp du Bia de Kudougou en 1987. Il y a beaucoup d'assassinats oubliés lors du coup d'état d'octobre 1987, rappelle le journal. Et maintenant en Côte d'Ivoire, à la veille de l'élection présidentielle, le jour plus dit que les Ivoiriens sont déterminés à élire Ouattara. Ouattara, mobilisation record hier pour le 1 coup KO, renchérit le Patriote. Abobo c'est Abobo, le presse des foules déchaîne les passions, dit le journal. En manchette du nouveau réveil, une toute autre actualité, celle de la sortie de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sur TV5 mondiaire. Et relatif à la crise préélectorale, l'ancien président de dire, je comprends la désobéissance civile et je la partage. Le même homme de se retrouver également en manchette de l'intelligent d'Abidjan. Depuis Bruxelles hier, l'ex-président ivoirien sur TV5. « Gbagbo, pas d'accord avec Ouattara, mais pas haineux. Je ne veux pas rentrer et provoquer des palabres, dit-il. » Et maintenant, ce qui ne cessera pas de constituer des palabres au Cameroun, ce sont les enfants assassinés à Kumba. Cameroun Tribune écrit « À jamais dans nos cœurs ». Le Cameroun observe ce samedi une journée de deuil nationale décrétée mercredi dernier par le président de la République, Paul Biard, en la mémoire des élèves tués le 24 octobre dernier dans un établissement scolaire. Signification et symbolique de ce grand moment de communion et de recueillement dans les colonnes du journal. Une autre catastrophe, mais cette fois-ci en manchette du quotidien le jour. Gouache la douleur un an après. Les séquelles restent perceptibles dans ce quartier de Bafoussam, où 43 personnes ont perdu la vie dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019. L'œil du Sahel s'intéresse à l'élection du maire de la commune de Marois 1er. Une élection, selon le journal, qui se passerait sous haute tension. Et puis, mutation de revenir sur le massacre de Kumba, dans la tête du président. Un message de condoléances, un decret instaurant une journée de deuil nationale demain, que peut faire le chef de l'État de plus pour ramener la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, interroge le journal. Et maintenant, avec Le Républicain. Attentats contre le Radisson Blu, la terrasse, l'hôtel Nord-Sud et le Biblos. Les auteurs condamnés à la peine de mort. Et enfin, atterrissage au Togo avec le quotidien Liberté. Grève des enseignants volontaires dès le 2 novembre. Le Togo fidèle à la tradition des rentrées scolaires perturbées. Et avec Togo Matin, tout est calme. On parle de bonne gouvernance. La procédure de déclaration des biens est à voir. Franchi une étape importante. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.